11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louis-Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de ce journal des médias un peu particulier. Netflix change de patron, une victoire pour le journalisme d'investigation aussi. Un journal du climat bientôt sur France Télévisions. Anne-Sophie Lapix sera-t-elle reconduite à la présentation du journal de 20h à la rentrée prochaine ? Le directeur de l'information de France Télévisions a répondu à cette question auprès du Figaro. Il a été catégorique. Donald Trump, lui, veut revenir sur Facebook et il a un nouvel argument. Et puis Tony Parker va enflammer Twitch au printemps. Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le top 3. Lors de la télécommande ce matin encore, c'est TF1 en tête qui lançait sa nouvelle et dernière saison de Balthazar. 5,1 millions de téléspectateurs en moyenne devant les deux premiers épisodes. 26,4% de part d'audience. A noter que le premier épisode était très fort à plus de 6 millions. Et puis ça a perdu 2 millions de téléspectateurs entre les deux. Le deuxième est à 4 millions et quelques. Deuxième, c'est France 2 qui proposait un nouveau numéro d'envoyé spécial qui signe d'ailleurs sa meilleure audience de la saison en nombre de téléspectateurs. 2,180 millions hier soir devant leur télé. 11,3% de part d'audience. Envoyé spécial qui proposait un numéro autour de la pénurie de médicaments. Un autre reportage sur la gestion des ordures ménagères, sur les retraites aussi. Et puis le portrait du plus jeune milliardaire de France. En fin de troisième, c'est France 3 avec le film Midway. 1,7 millions de téléspectateurs, 9,5% de part d'audience. A noter que sur M6, c'est une petite déception pour la série événement meurtre au polonium. 1,2 millions de téléspectateurs en moyenne sur les deux épisodes. Seulement 6,3% de part d'audience. Du changement à la tête de Netflix, je ne m'attendais pas au tout d'où, son fondateur ne dirigera plus l'entreprise. Oui, on l'a appris cette nuit, Reed Hastings quitte ses fonctions de co-directeur général. Alors il reste tout de même dans l'entreprise, mais uniquement en tant que président exécutif. Lors de cette annonce, il a déclaré « je suis tellement fier de nos 25 premières années et tellement enthousiaste pour les 25 prochaines ». Netflix va donc rester dirigé tout de même par deux PDG. Alors il y a celui qui était déjà aux côtés de Reed Hastings, Ted Sarandos. Et puis il y a le nouveau venu, c'est Greg Peters. Enfin, il était déjà un haut poste chez Netflix. Le départ de Reed Hastings intervient alors que Netflix annonce d'excellents résultats au dernier trimestre 2022. Ça aussi, on l'a su hier, enfin cette nuit. La plateforme a gagné 7 700 000 abonnés entre octobre et décembre dernier. C'est énorme. On peut l'expliquer, je pense, par plusieurs séries qui ont pu attirer de nombreux clients. Et puis en partie aussi grâce au lancement de sa nouvelle offre, moins chère mais avec de la publicité. De quoi remonter la pente après un début d'année catastrophique. On en avait parlé dans ce journal. Netflix avait perdu des abonnés pour la première fois de son histoire début 2022. Mais la plateforme donc semble aller mieux au vu de ses derniers résultats. bien meilleurs que les projections du marché. En revanche, qui dit gain d'abonnés ne dit pas forcément finance. Au beau fixe, Netflix ne dégage pas encore beaucoup de bénéfices nets. Or évidemment, c'est ce qui intéresse les actionnaires. Dans l'actualité des médias également, le site d'investigation reflet avec un s info.info, autorisé à publier de nouveaux articles sur le groupe Altice dirigé par Patrick Drahi. Oui, alors c'est une décision de justice qui est tombée hier. Et c'est une victoire pour les journalistes du site. Car en octobre dernier, une autre décision de justice avait interdit à reflet de publier des articles sur le groupe Altice. Des articles qui étaient rédigés à partir de données piratées. Qui étaient mises en ligne par des hackers sans lien avec les journalistes, avec le site d'information. Ce qu'il s'était passé, c'est qu'Altice avait alors saisi le tribunal de commerce. Suite à la publication de plusieurs articles. Donc qui évoquaient le train de vie du patron du groupe, Patrick Drahi. Notamment ses déplacements en jet privé. Le tribunal n'avait alors pas exigé la suppression des articles. Mais avait interdit à reflet d'en publier d'autres. Une interdiction qui est donc désormais levée depuis hier par la cour d'appel de Versailles. Qui a souligné, je cite, la nécessité de préserver la liberté d'expression. Actualité télé maintenant. Un journal du climat bientôt sur France Télévisions. D'ici le printemps, c'est ce qu'indique Alexandre Cara, le nouveau directeur de l'information du groupe public. Il a accordé sa première interview au Figaro. Fini donc la traditionnelle météo. Place au journal du climat et de la météo. Qui se veut donc une page d'information plus longue. Et je cite, avec l'ambition d'être ni moraliste, ni anxiogène, juste informative. Car selon lui, le temps du traditionnel rendez-vous météo est révolu. Il ne répond plus aux enjeux actuels. Et dans cette même interview, Alexandre Cara a confirmé la présence d'Anne-Sophie Lapix au JT, aux commandes du JT de 20h l'an prochain. Oui, la question lui a été posée car des rumeurs parlaient d'une potentielle éviction. Mais le directeur de l'information de France Télévisions affirme que la journaliste restera bien titulaire du journal en septembre prochain. À moins qu'elle n'en décide autrement. Anne-Sophie Lapix s'était justement exprimée sur le sujet. Elle aussi, c'était début décembre dans l'émission C'est médiatique sur France 5. Vous serez toujours là l'année prochaine ? Je ne peux pas le dire parce que de toute façon, ça tourne. La roue tourne ? La roue tourne, oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Mais moi, j'aime cet exercice et je le trouve passionnant. Et voilà, après, ce n'est pas moi qui décide. On verra donc dans quelques mois ce qu'il en est vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement du côté du plateau du 20h. Il va être modernisé et sa taille réduite. C'est drôle que la taille soit réduite parce qu'il y a quelques années, c'était la course au gigantisme entre les plateaux de TF1, de France 2 et d'M6. Oui, mais on veut revenir peut-être au plus chaleureux, au plus proche des téléspectateurs. On verra ça. Du côté des réseaux sociaux, Donald Trump sera-t-il bientôt de retour sur Facebook ? Il en a en tout cas fait la demande. Son avocat a envoyé une lettre au fondateur du réseau social, Marc Tickerberg. Car rappelez-vous, Donald Trump est banni de Facebook depuis l'assaut du Capitole par ses partisans. C'était il y a deux ans déjà. Mais depuis, une chose a changé. Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Et donc, il joue là-dessus pour tenter d'obtenir le rétablissement de son compte Facebook. Dans cette lettre, son avocat dit vouloir promouvoir un véritable dialogue et non réduire un candidat à la présidentielle au silence. Donald Trump devrait être fixé dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a promis en tout cas un porte-parole de Facebook. Et on termine ce journal avec une actu qui concerne également Internet. Tony Parker va organiser un match de basket en live sur Twitch. Vous savez, c'est cette plateforme qui permet de diffuser des vidéos en direct à une communauté. Et bien, elle accueillera donc bientôt un match de basket avec des streamers, des stars d'Internet, un des Youtubers, et Tony Parker. Le champion l'a lui-même annoncé, bien sûr, Twitch. Il était invité dans l'émission Popcorn, animé par l'un des plus gros streamers de la plateforme, Domingo. Il a expliqué que plusieurs célébrités d'Internet allaient participer à ce match, dont Domingo. Les autres noms sont restés secrets. C'est génial, quand tu vois l'évolution de Twitch, je pense que c'est la prochaine étape. Un petit match en live, on va faire ça bien. De quoi s'assurer une grosse audience, car ce genre d'événement attire les foules. Les deux records historiques sur Twitch ont été pulvérisés grâce à des diffusions de compétitions sportives organisées justement avec des stars d'Internet, des streamers, des Youtubers, le Grand Prix Explorer de Squeezie, et puis le match de football Eleven All-Stars. Chaque événement avait dépassé le million de personnes connectées en même temps pour suivre le direct, le live. Ce match de basket, lui, aura lieu au printemps, mais la date exacte n'a pas encore été révélée. Merci beaucoup, Louise Bernard. On est vendredi, donc en temps normal, je vous aurais dit à lundi, mais c'était votre dernier journal des médias, car, Louise, vous avez décidé de partir vers de nouveaux horizons. Tout à fait. Je voudrais juste remercier les auditrices et auditeurs pour leur fidélité, ou pas d'ailleurs. Peut-être que tout le monde ne nous écoute pas tous les jours. En tout cas, merci. Et puis surtout, avoir une pensée pour l'équipe que j'embrasse vraiment très fort, qui va me manquer, sincèrement. Tous, chacun, je n'ai pas le temps de tous les citer, mais pardon pour l'émotion. C'est un vrai sport d'équipe d'avoir cette émission à l'antenne tous les jours, deux heures d'antenne comme ça. Et vous êtes peut-être en première ligne, c'est vous qui marquez les buts, Philippe, mais il y a des gens en coulisses qui font des passes décisives chaque jour. Et voilà, qu'ils le sachent, leur travail est précieux. Ils sont chacun essentiels à cette émission. J'ai une pensée aussi pour Nadia Milosevic, que je remercie, qui m'a embauchée et qui m'a confié ce journal. Voilà, c'était il y a quatre ans qu'elle m'a embauchée. Merci aussi à Stéphane Bosque. Voilà, ce journal des médias, j'ai essayé d'en faire un espace où on a parlé de tous les médias, que ce soit de la télé très populaire, des documentaires exigeants, des séries, des réseaux sociaux. Le feuilleton Elon Musk vous aura bien occupé. On a aussi beaucoup parlé de problématiques autour de la liberté de la presse, parce qu'elle est précieuse et fragile aussi. Je ne vous oublie pas, Philippe. Merci, merci pour la confiance. Merci pour ces quatre années, trois ans et demi. Merci pour les conseils. Vous savez ce qui va me manquer ? Dites. Vos imitations de Philippe Gildas. Pas d'émission, bon l'émission. Et pas de chute après la chute. Pas de larmes à l'antenne. J'ai la petite larme, j'ai la petite larme, j'ai la petite larme, j'ai la gorge. Vous étiez là à moi de vous remercier. Vous étiez là depuis le début. C'était la 758e émission. Vous vous rendez compte ce que ça fait ? 758 matins, on était à la machine à café. Ça fait quelque chose. Merci, merci beaucoup Louise. Merci à vous. Merci à tous. Pour l'émission, pour nous, pour tous. Et bonne route, bonne continuation. Et si ça se trouve, on va vous réinviter. Avec plaisir. Il faut faire des choses pour être réinvité. Il faudrait que j'ai quelque chose à raconter. La porte est ouverte. Culture Média, c'est ça. Merci encore Louise. Longue vie à Culture Média.